... Oh yeah ! Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Blabla Linux qui va vous parler d'un super OBS. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais démarrer QuickGee et je vais lancer une Linux Mint Cinnamon 20.2 avec QuickGee. Donc l'interface graphique pour QuickMU. Et quand on lance une machine virtuelle grâce à QuickGee, si vous vous rappelez, c'est une fenêtre type Spice qui va s'ouvrir. Et pourquoi je parle de QuickGee, QuickMU, notamment, surtout QuickMU. Donc je vous avais parlé de QuickMU, QuickGee et des développeurs. Et bien le développeur qui a développé QuickMU a développé un super OBS. Vous allez voir, je vais vous en parler là, maintenant. D'ailleurs, on va se rendre sur OBS Studio Linux. Ah, voilà. On y est. Machine virtuelle est prête ? Oui, elle est prête. Je me connecte. Donc, déjà, premièrement, je vais vous montrer, donc, pour ceux qui ne savent pas, comment installer OBS convenablement. Donc, sur ça, Linux Mint. OK ? Ne vous tracassez pas de ce pop-up-là. Donc, je montre que, ici, hop là, je n'ai pas OBS. OK ? Une instance terminale. Et on va faire du copier-coller. Première chose, il faut installer FFMPEG. Ce que l'on fait avec cette commande. Mode passe du seigneur. Qui va bien ? On continue. On va installer, donc, V4L2 looppack-dkms. Donc, c'est pour le support de la caméra virtuelle. Tac. Tac. On continue. Et ce qui suit, là, là, voilà, donc, c'est réellement pour installer OBS. Donc, on va ajouter, donc, le dépôt, hein, dépôt, PPA, OBS Project-OBS Studio. Je colle. On va faire un sudo apt update. On rafraîchit, donc, les dépôts. Et on va installer OBS Studio. Donc, avec la commande, sudo apt install OBS-Studio. Donc, sudo apt install OBS-Studio. Voilà. Et là, on laisse faire. Et là, on va avoir un OBS Studio fraîchement installé. Des plus classiques, hein. OBS Studio est installé. D'ailleurs, regardez, il est là. Voilà. Donc, optimiser pour l'enregistrement. Je ne diffuse pas. Suivant. On va faire suivant. Voilà. On laisse faire. De toute façon, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. OK. Appliquez les paramètres. Et c'est bon. OK. Maintenant. Et maintenant. Je n'ai plus besoin de ceci. Il faut que je retrouve. Attendez. Il faut que je retrouve. Si je fais QuickMU. Voilà. OBS Fully Loaded. Alors. Ça fait déjà 15 jours que j'avais vu ce petit projet. Ce petit script sur GitHub. Et je m'étais dit. Yeah. Je vais le tester. Je l'avais mis de côté dans ma tête. Voilà. Il m'était dit. Un jour, je le testerai. Et tantôt, j'ai voulu le tester. Et en fait. J'avais bien vu. J'avais bien vu. Donc OBS Fully Loaded. Pour Ubuntu. J'ai dit. Ouais. Mais il a prévu le coup. Le développeur. Ça marcherait également sur Mint. Et bien non. Non, non. Non, non. Vous allez voir. Regardez. Ah ben attendez. Pour l'installation. Voilà. Donc je retourne dans ma VM. Et pourquoi j'ai montré. Donc déjà. J'ai montré comment installer OBS correctement. Et pourquoi je l'ai montré. Ben voilà. Comme ça. Vous saurez comment installer correctement OBS. De 1. Et de 2. Je l'ai montré. Parce que voilà. Si vous avez déjà une installation d'OBS. Et bien. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez utiliser le script par dessus. Donc. Ce que je vais faire. On va installer Git. C'est donc apt install Git. Voilà. Et alors après. On va jouer avec du Git clone. Voilà. Je copie. Donc OBS Studio Fully Loaded. En fait. Déjà. C'est une installation d'OBS. Mais une installation d'OBS. Avec une multitude de plugins. Et c'est génial. C'est génial. Notamment pour faire. Pour réaliser des effets 3D. Sur Rosen. Avec Stream FX. Il n'y a pas que ça. Il y a également. Un plugin. Pour switcher automatiquement. Sur les scènes. Enfin. Il y a tout plein. Il y a tout plein de plugins. Ok. Est-ce que j'ai bien copié ? Oui. Je dois avoir copié. Voilà. Donc aujourd'hui. Git clone. On colle. Voilà. C'est bon. Donc si je fais un. LS. On peut voir le répertoire. OBS Fully Loaded. Donc je rentre dedans. OBS. Fully Loaded. LS. On peut voir mon script. OBS install. Donc OBS-install. C'est pas le point slash. Donc. C'est le point slash. J'appelle le script. Et là il me dit. Ok. Donc vous avez bien lancé le script. Avec les droits. Avec road. Ouais. Road. J'ai bien. Donc fait une détection. LSB. Mais seulement. Voilà. Moi. Je ne supporte pas Linux Mint. Ah. Merde. Il ne supporte pas Linux Mint. Et bien. On va remédier à ça. Et après. Et bien. Je forquerai le projet. Et je soumettrai au développeur. Quelques petites modifs. Et en espérant qu'il les accepte. Alors. Déjà. Ce que l'on va faire. Donc. Je vais utiliser le gestionnaire de fichiers. Je vais ouvrir le script. Avec l'éditeur de texte. Pour voir un peu. Comment cela se présente. Et voilà. OBS. Installateur pour Ubuntu. Et effectivement. Ok. Donc ce que l'on va faire. Ce que l'on va faire. Déjà. Nous. On va faire un petit. Clear. On va faire. LSB. Release. Option. Petit A. Donc. L'ID Distributor. C'est Linux Mint. Et le code name. C'est Ouma. Mais alors. Ça veut dire que. Ce ne sera valable que pour Mint 20.2. On va mettre Mint 20.2 et Mint 20.3. Donc. Il va falloir. Adapter un peu ce script. Et on va le faire. On va le faire. Vous allez voir. Il n'y a rien de compliqué. Déjà. Je vais copier ceci. Espace. Voilà. Je colle. Alors. Ici. On va mettre. Si vous avez retenu. L'ID Distributor. Donc. Linux Mint. Ok. C'est bon. Mais alors. Vous voyez. C'était l'OS ID. Regardez. OS ID. Et plus bas par contre. C'est OS Codename. Donc. Ce que l'on va faire. On va jouer du copier. Coller aussi. Et voilà. On. Copie. On colle. Alors. Pour la. 20.2. On a dit. Uma. Uma. Comme je dis toujours. Et on veut la 20.3. Et la 20.3. C'est. Una. Una. Ok. Ben écoutez. Je pense. Et alors. Ce qu'on peut peut-être faire. C'est remonter plus haut. Et préciser que c'est également. Voilà. Pour Mint. Ok. Je sauvegarde. On ferme. On ferme. Et écoutez. On va retenter ça. LS. Donc. Sudo. Point. Slash. Euh. Slash. Voilà. OBS. Instale. Point. Sh. Donc. J'appelle mon script. Allez. Vas-y. Ouais. Oh. Ça sent bon. Tout ça. Ça. Sont. Bon. Vous sentez ? Oh yeah. Terminé. Et apparemment. Apparemment. Sans erreur. Bon. Maintenant. Je suis sur ma chaîne virtuelle. Je n'ai pas lancé. Donc. Ma VM. Grâce à une fenêtre. Classique. Donc. Je ne profite pas d'Open Gel. Mais on va voir. On va voir quand même. Si je peux peut-être vous montrer. Quelque chose. Ah voilà. Donc là. Il me dit qu'il y a. Il y a une nouvelle version. D'un plugin. Qui permet de switcher sur les scènes. Il me demande si je veux. Si je veux faire un backup. De mes anciens paramètres. Créer un backup de mes anciens paramètres. Oui. Je ne sais pas. Je vais mettre ça dans le document. C'est pour la vidéo. OBS. Je sauvegarde. Boum. Ouais. Stream. Stream.fx Afin de fournir une vérification manuelle. Ou automatique des mises à jour. Stream.fx appuie sur l'API GitHub. Pour récupérer les dernières informations. Veuillez lire. La déclaration de confidentialité de GitHub. Et cliquez sur OK. Si vous êtes d'accord. Ou annulé. Si vous n'êtes pas d'accord. OK. Alors. Ouais. Il me dit que. Il faut qu'il mette en route. OBS-WebSocket. Pour la première fois. Voulez-vous le configurer avec un password. Oui. C'est fortement recommandé. Oui. OK. Et voilà. C'est bon. Regardez. Tous les contributeurs de Stream.fx. Yes. Et alors. Déjà. Regardez bien. Outils. Waouh. Il y a une palanquée d'outils. Nous avons Stream.fx. Et on va voir que ça fonctionne. Je vais faire. Plus. On va déjà. Waouh. Regardez toutes les scènes. C'est magnifique. Capture d'écran. Ok. Ok. Alors on va aller sur Filtre. Plus. Je teste. Il y a des flous. Ah génial. Il y en a des choses à tester. Mais moi je veux. Je veux. Voilà. Transformation 3D. Ok. Je ne sais vraiment pas. Bon. On va essayer. Ah oui. Quand même. Ah ouais. Ah c'est cool. Ben voilà. Comme ça. Vous avez vu. Ça fonctionne. Et voilà. Chose promise. Chose due. Je viens d'apporter. Donc de forquer le projet. Pour apporter des modifications. Au script. Et on peut voir les modifications que j'ai apportées. C'est celles que l'on a fait ensemble. Ensemble. Durant la vidéo. Et voilà. Petit message. Bonjour. Je propose un support pour Linux Mint 20.2. UMA. Et Mint 20.3 UNA. Merci. On propose les changements. On verra si c'est accepté. En attendant. Donc si vous êtes sur Ubuntu. Vous pouvez aller chercher le script. Qui existe actuellement. Donc sur GitHub. Il y aura le lien dans la vidéo. Et si vous êtes sur Mint. En attendant. Qu'il soit accepté. Ou non. Ou non. En vidéo. Je mettrai. Mon script modifié. Ça va. Allez. En attendant. Moi je vous dis bye bye. Et une prochaine. Ciao. 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 Ciao.